Bonjour, comment ça va ? Aujourd'hui on a tous des mots de passe et moi j'ai 22 ans, j'ai 23 milliards, ils ont tous des chiffres et des lettres, mais à mon avis ça c'est plus pour la télé. Du coup on va aller à la rencontre de gens, essayer de se renseigner sur leurs habitudes avec leurs mots de passe et pourquoi pas leur proposer un service fait avec SFR pour gérer justement ces fameux mots de passe. Allez, c'est parti. Quel âge avez-vous ? Moi j'ai 20 ans. 53 ans. 19 ans. 37 ans. 26 ans. 73. 13. Est-ce que vous connaissez exactement le nombre de mots de passe différents que vous utilisez ? J'ai une vingtaine. Je sais pas, moi je mets souvent le même, je dois en avoir 5, 6 différents. 3. 3, 5, 2. Oh il y a tellement, non je sais pas. J'essaie de garder le même mot de passe pour les vraiment les sites importants on va dire. 2. 2, tout quoi ? J'ai un mot de passe différent pour chaque appli. J'en ai un global et il doit y avoir une dizaine d'adaptations. Pour l'écrit j'en ai qu'un en vrai. C'est pas l'esquête de l'on avoir qu'un seul ? Si. Mais au moins je dois en faire un quoi. Tous différents ? Non. Tous les mêmes ? Le même ? Absolument ça. Une déclinaison. Vous l'échangez régulièrement ces mots de passe ? Je l'échange très rarement, oui. Non. Non. Au travail on est obligé, tous les 6 mois on est obligé de changer de mot de passe. Je l'échange tout le temps. Parce que des fois je les donne et du coup après je l'échange. Tu donnes à tes potes ? Ouais. Et t'es le seul à aller connaître ces mots de passe ? Là ouais. Tous ? Pas tous. Y'a que moi, c'est secret. Y'a mon frère qui a mon compte Netflix. Peut-être mon père doit en connaître quelques-uns, un ami aussi. Moi, non, y'a pas mal de gens que je connais qui connaissent les mots de passe. Ma femme, aux amours, elle dirait oui mais elle les connaît pas. C'est pas le même mot de passe, vous les gardez tous dans ma tête ou vous les écrivez ? Non, dans ma tête. Dans ma tête, je préfère. C'est marqué sur une feuille, ouais, sur mon portable. Ouais, tout est noté. C'est en a beaucoup trop. Non, dans ma tête. Tout dans ma tête ? Ouais, non, si je les note, j'ai trop peur que quelqu'un tombe dessus ou quoi. Non, moi c'est tout dans ma tête. J'essaie de garder dans ma mémoire parce que si je note, après je sais plus où j'ai mis le papier. Moi, je les note. Tu les notes où du coup ? Dans mes notes. Dans tes notes ? Ouais. Et tu dis pas que quelqu'un peut avoir accès à tes notes et justement prendre ton mot de passe ? Si, c'est vrai. J'ai mis un mot de passe. Enfin, j'ai un mot de passe pour accéder à mes mots de passe. Ils sont sur une note de iPhone avec celui qui rentre dans mon iPhone, il a ma vie. D'accord. Ouais. Donc je peux avoir l'iPhone ? Bah, il est là, ouais. Bah, génial. Ah, en plus, il est déverrouillé. C'est génial. Bon, bah merci. Vous avez déjà utilisé des mots de passe, genre 1, 2, 3, 4, 4 fois 0 ? Non, alors ça, non, jamais, non. Non, c'est trop simple. Non, quand même pas. 4 fois 0, ouais. Bah, ils sont faciles pour moi, mais pas pour les autres. C'est vraiment bête, mes mots de passe. Du coup, c'est quoi, c'est ton mot de passe ? Allez, dis-le-moi. Lequel ? D'âne de naissance. D'âne de naissance, ouais. Ouais. Bon, toi, j'ai du coup ton âge, donc je connais ton mot de passe, comme t'en a qu'un seul. Donc, je vais aller sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà perdu tes mots de passe ? Ouais. Beaucoup, ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, 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 oui. Bien sûr, hier. Ah oui, ça m'arrive. Ouais, c'était à l'époque où je ne prenais pas en note, je me disais, je vais m'en rappeler, mais c'était avant. Complètement. Plein de fois. Plein de fois. Ouais. C'est relou. J'ai déjà perdu plusieurs comptes, parfois quand je vois que c'est trop compliqué, j'abandonne et j'en crée un autre compte. Est-ce que vous vous avez déjà fait pirater votre mot de passe ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Je me suis déjà fait pirater. Ouais, pareil. Si demain, il y a un service qui vous propose justement d'avoir tous vos mots de passe gardés en mémoire, qui vous propose justement de créer des mots de passe par eux-mêmes, est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser ? Pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Même si c'est ultra sécurisé, j'ai toujours une crainte sur ça, ouais. Ouais, en vrai, ouais, c'est cool. C'est un truc qui pourrait vous intéresser ? Ouais, je pense. Bah oui, complètement. Pas trop, en fait, je pense que j'aurais pas trop confiance. Ouais, peur du perintage, justement. Ouais, justement, ouais. Après, c'est pas sécurisé, genre chez le tonton, dans la cave, dans des gros serveurs. Oui, ça pourrait m'intéresser. Ouais, payant ou ? Payant, mais à 1€ par mois. 1€ par mois, ça va. Ça va ? Ouais. C'est jouable ? Ouais. Bon, c'était bien sympa, comme ça, d'interviewer des gens dans la rue et de savoir un peu les avis de certaines personnes. On l'a vu, certains sont pour, certains sont contre, d'autres sont mitigés. Dans la globalité, les gens sont plutôt intéressés de protéger leur mot de passe parce qu'ils en ont perdu, parce qu'ils s'en ont déjà fait pirater. Et d'ailleurs, on n'a pas fait cette vidéo complètement par hasard. Non, on l'a fait à l'occasion du mois de la cybersécurité, le Cybermois, où SFR met à l'honneur son fameux service de cybersécurité, SFR Password, qui a été mis en place par Fsecure, qui te permettra non seulement d'avoir des mot de passe très sécurisés et assez complets, deuxièmement de te les rendre accessibles sur tous tes appareils, mais aussi de te les garder en mémoire. Et ce sera disponible sur iOS, Android, Windows et Mac. Et d'ailleurs, en ce moment, tu as même une promo sur cette solution. C'est pas génial, ça ? Allez dans la description, voire le fameux lien pour en savoir plus sur ce petit service. Et puis, quant à moi, je vais continuer à marcher là-bas, parce que j'aime bien marcher. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada